Hi bitch ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Oui alors, j'ai fait une pause, là vous allez me dire Ouais t'avais dit deux vidéos par semaine, I'm here bitch ! Il y a eu le nouvel an, il y a eu le Noël, j'ai profité avec mes amis, ma famille So down, I'm here ! Et aujourd'hui on va réagir à mes anciennes vidéos Ouais on y va directement, on va pas passer par quatre chemins C'est une vidéo qui va être déjà compliquée à faire Mais je me suis dit pourquoi pas la faire parce que ça va être fun That's so funny ! Bonne année ! Bonne année ! Oh my god j'ai failli oublier Bonne année à vous ! Alors là vous allez me dire c'est quoi le but de cette vidéo ? Je trouve que c'est marrant, j'avais envie de réagir à mes anciennes vidéos Oui pour tous ceux qui sont nouveaux et nouvelles Et ceux qui passent par là, je suis une personne transgenre Donc je n'ai pas toujours été la personne que vous voyez là J'étais physiquement, je déteste, enfin Déjà aller chercher sur internet, comme d'habitude je suis pas votre daronne Ok, je me suis exprimé pendant plus de trois ans sur le sujet J'ai fait des vidéos donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Et à scroller toutes les vidéos parce que j'ai fait plein de vidéos là dessus Je sais que ça se dit plus trop de dire je suis né dans le mauvais corps Parce qu'on va te dire justement que ça n'a rien à voir avec ça Moi personnellement et c'est ma définition à moi A ma naissance on m'a attribué le genre masculin tout simplement Alors que je n'ai jamais été un homme J'ai toujours été une femme Voilà je ne suis pas né comme il fallait quoi Voilà j'ai juste rattrapé les erreurs de la nature Et me voici Il faut savoir que toutes mes vidéos je ne renie pas mon passé Je suis très fière de qui je suis Je ne renie pas mon passé Tout mon parcours est important pour moi Il y a plein de gens qui vont venir et qui vont dire Ouais pourquoi tu as toujours laissé tes anciennes vidéos ? Bah je vais vous expliquer c'est très simple Tout simplement parce que je n'ai pas honte Et que je trouve que c'est important pour les nouvelles personnes qui me suivent Et qui sont dans mon cas Dans mon parcours à moi Qui ont le même parcours que moi Et qui ont envie de s'instruire De voir une autre personne Ça fait toujours du bien Moi je sais que j'en avais besoin à l'époque Et sur Youtube il n'y en avait pas beaucoup Fun fact Souvent quand je discute avec des personnes Et que les personnes vont s'intéresser à moi Sur mon parcours ou quoi que ce soit Ils vont des fois sur ma chaîne Youtube Ils veulent aller voir par curiosité Les anciennes vidéos Et je peux le concevoir Mais dès qu'ils font ça à chaque fois je suis ultra mal à l'aise C'est pas que j'en ai honte Au contraire je suis très fière Sinon j'aurais déjà tout supprimé Vas-y c'est une image qui ne me plaisait pas En fait je le laisse plus pour les autres que pour moi-même C'est à dire que je les laisse pour les personnes Qui vont s'intéresser Qui sont dans le même parcours que moi Et qui sont au tout début Et qui ont envie de se dire Waouh Elle est devenue de ça à ça Comment elle a fait pour ça Comment elle a fait pour ci Comment non 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 Pour s'intéresser Je parle pas que de physique Et ben là c'est pareil C'est pour ça que je le laisse Mais moi C'est quand même une image qui ne me plaisait pas Cette image de moi d'il y a 4 ans Ne me reflétait pas C'est à dire que ça a toujours été l'aura Mais pas encore physiquement Et pas encore bien là quoi en fait C'était juste l'aura mais cachée Mais c'est pas pourtant que je ne les assume pas Et c'est pas pourtant que je les renie C'est à dire que moi mes parents des fois Ils vont me montrer des photos d'avant Des trucs comme ça J'avais déjà fait une vidéo Où je réagissais à mes anciennes photos Après 4 ans d'hormones Et quelques petites chirurgies On va réagir Du coup j'ai pris mon téléphone Et on va réagir à ma toute première vidéo YouTube Donc du coup je vais aller sur mon téléphone D'ailleurs je vais enregistrer en même temps Parce que sinon pour le montage Ça va être insulpe La plus ancienne Et là on va vomir Oh mon dieu Oh Ah mais merde mais c'est pas du tout Il y a 4 ans C'est il y a 6 ans Il y a 6 ans les gars Oh quoi Donc j'avais commencé ma chaîne YouTube A 19 ans Oh Ma première vidéo Les gars ma première vidéo Oh les chavons Bonjour tout le monde Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Je vais pleurer Vous avez entendu ma voix ? Qu'on ose me dire que ma voix ne s'est pas féminisée Écoutez ma voix s'il vous plaît Mais je me suis en fait Mis mon fond de teinte ou face en teinte Et après vous me dites que ma voix est encore masculine Et que j'ai une voix d'homme Vous comparez à ce que c'est une voix d'homme A ma voix de maintenant ? Oh Oh et mes ch'tard Putain j'avais une peau acnéique Je me rappelle c'était horrible J'avais une peau acnéique Peau grasse et acnéique Et avec les hormones J'ai plus du tout eu le bouton Oh non on voit trop que je suis en galère La base matifiante Make up forever The fuck is that ? Et vous avez vu comment j'étais coincée ? Mais en même temps c'est ma toute première vidéo YouTube Genre j'étais en mode Alors que là en mode Vous avez vu mes changements de tuto maintenant ? Je suis là en mode Vas-y tu prends le pinceau Tu t'en mets plein la gueule connasse Est-ce qu'on en parle de mes lèvres s'il vous plaît ? Elles sont énormes Regardez le avant après Un peu de mon fond de teint qui restait Attendez je coupe à chaque fois Je suis insupportable Parce qu'on est là pour parler aussi On va pas regarder juste mes vidéos C'est je réagis On sait jamais Déjà je faisais mon contouring du nez Ça j'ai jamais lâché l'affaire Sauf que j'ai changé totalement Ma technique de maquillage Et on en parle du cadrage On en parle de mon t-shirt On en parle de ma coiffure On en parle que je filmais Dans ma terrasse Chez mes parents Et on en parle qu'on entendait aussi Mon frère derrière Non mais y'a rien qui va Next vidéo Puisque ça me dégoûte Je vais mourir là Quand j'ai parlé de transidentité Ou au pire Attendez je vais chercher une vidéo FAQ changement de sexe Non mais déjà littéralement J'appelais ça changement de sexe Alors que ça ne se dit plus On dit pas changement de sexe On parle de genre Ça n'a rien à voir Ça se voyait que je m'y connaissais pas D'ailleurs Je vais revenir là dessus Parce que moi mes débuts De Youtube Quand j'ai commencé à parler de ma transition Donc là c'était Donc la première vidéo que je vous ai montré C'était il y a 6 ans Alors que celle-là C'est d'il y a 4 ans Donc là on a fait un temps On a fait 2 ans en avant Parce que de toute façon après C'était que des vidéos maquillage Dites-vous que là C'était la première fois Que je parlais de changement Donc de transition Parce que je voyais des psys et tout Donc j'allais l'annoncer Je me suis fait insulter Je me suis littéralement fait insulter Par toutes les personnes transgenres Toutes les personnes LGBT Qui sont venues m'insulter Parce que j'utilisais pas les bons termes C'est là où je vous avais demandé En fait de me poser les questions Et du coup j'en ai plein Et je vais y répondre directement Si vous demandez pour le maquillage J'ai fait un maquillage Avec la nouvelle palette De chez Udabushi Enfin la nouvelle C'est parce que moi je l'ai Mais non non Mais c'est par contre J'avais une voix hyper grave J'ai toujours la même voix Dites-moi si j'ai toujours la même voix J'ai pas du tout l'impression Que j'ai la même voix Je l'ai féminité de fou en vrai Voilà excuse-moi Tout ce que je voyais C'était un homme Physiquement bien sûr Calmez-vous là je vous vois venir Wow Wow Je suis pas besoin Je me fais grave du mal Vous savez quoi ? Ce qui est intéressant Je trouve des fois De regarder des anciennes vidéos de toi Et de ton parcours Ou des trucs comme ça Et c'est ça que moi je suis contente D'avoir ça sur Youtube C'est que j'ai tout mon parcours Sur Youtube littéralement Donc je peux regarder et tout Et moi ça me fait du bien par exemple Des fois quand je vais avoir Un manque de confiance Parce que je vais pas me trouver jolie Parce que je vais pas me trouver assez féminine Vas-y je vais pas aimer ma voix Des trucs comme ça Et bah des fois ça m'arrive De re-regarder des anciennes vidéos de moi Je suis contente Je me dis wow Regarde tout ce que t'as traversé Regarde ton parcours Tu peux pas maintenant Te permettre de venir Et de t'auto-détruire Comme tu fais Bon du coup On va continuer la vidéo On va avancer Féminin Donc vous allez un peu être choqués Mais en tant que Youtubeuse J'en ai une C'est Nikita Dragon Je vous mettrai une photo de là Elle est juste magnifique Et c'est une personne trans Donc c'est une personne qui a changé de sexe Et elle est juste trop trop belle Donc du coup ça c'est un de mes modèles féminins En vrai on me reconnait un peu non ? On sait que c'est moi genre Il y a des trucs qui ont pas changé Ma façon de parler Ma façon de m'exprimer Les petites mimiques des yeux Et tout ça ça a pas changé En même temps c'est moi genre The fuck Vous avez vu ce que j'étais en train de dire là ? J'étais en train de dire que mon modèle féminin Était Nikita Dragon En tant que Youtubeuse trans genre Ça l'a toujours été c'est vrai Je me voyais beaucoup en elle Parce qu'en fait c'est totalement moi Mais version américaine Genre c'est Je suis différente d'elle bien sûr Mais en tout cas dans le look Et je pense que ça peut se voir à ce jour Dans le look Dans ma façon de faire Des trucs comme ça Il y a une vibe tu vois Maintenant je trouve que je me suis totalement délaissée D'elle Dans le sens que Avant je disais que c'était mon modèle Mon modèle Mon modèle Je la trouve toujours aussi belle Je la trouve toujours aussi fascinante et tout Mais je me suis détachée J'ai mon propre style à moi C'est moi quoi Liana Genre j'ai pas besoin de dire Nikita Parce que ça en fait T'as toujours des modèles ou quoi que ce soit Après c'est pas forcément des modèles que tu vas suivre ou quoi C'est plus pour te donner de l'espoir De l'envie Tu vois Moi en tout cas c'est comme ça que je voyais les modèles Et surtout je me disais Waouh c'est possible d'être aussi belle quoi Et d'être aussi Parce que ça se voyait qu'elle se sentait bien dans sa peau et tout Et là où je suis contente C'est que j'ai l'impression que maintenant c'est moi Enfin c'est trop bizarre Genre je réalise plein de choses Je réalise que la personne là Donc la moi d'avant là Dans cette vidéo Qui est en train de dire Waouh mon modèle c'est ça Mon modèle c'est ci J'ai trop hâte Bah c'est bon j'ai atteint mes objectifs Et j'ai atteint la personne que j'ai toujours Enfin je suis enfin moi même à 100% Et c'est trop beau J'ai envie de chialer limite En fait on se rend pas compte Mais 4 ans Parce que là c'était 2 ans Donc 4 ans de 4 ans 4 ans de parcours Donc de cette vidéo à maintenant 4 ans les gars Ok j'ai envie de réagir à une autre vidéo Où je commençais à mettre des perruques Genre La vidéo la plus connue Est-ce qu'on la regarde Celle qui m'a fait connaître sur Youtube Les méchants commentaires Quand j'ai dit Je réponds aux méchants commentaires Et que ça a fait plus de 219 000 vues les gars Alors du coup ça c'était il y a 4 ans Depuis le début de ma chaîne Je répète que je ne suis pas un exemple à suivre Je me suis jamais dit Je vais créer une chaîne Youtube Je vais être un exemple pour les jeunes Ou quoi que ce soit Non oubliez ça Moi j'ai jamais dit ça Moi je fais ce que j'aime Ça c'est un truc qui m'arrivait souvent Tout le monde pensait que j'étais un exemple Ou quoi que ce soit Et que moi je disais en fait Mais ça je l'ai toujours répété Que je suis pas un exemple Genre je vous raconte mon parcours Je vous raconte mon tout tout Mais je sais pas Je ne suis pas un exemple C'est pas pour autant qu'il faut que tu fasses pareil que moi en fait Tu peux t'en inspirer Si je peux t'aider à certaines choses ou quoi que ce soit Mais je ne suis pas un exemple Je déteste dire que je suis un exemple Parce que j'aime pas Je suis un être humain Je peux faire des erreurs aussi Et j'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs tu vois Donc j'aime pas dire que je suis un exemple Perruque rose, rouge à lèvres rouge Avec des lèvres de 2 cm Mais vous avez vu mes lèvres Moi c'est ce qui me choque le plus J'ai l'impression que ma mâchoire s'est affinée aussi non ? J'ai l'impression que tout a changé Pourtant je n'ai pas fait de chirurgie au visage A la limite ce que j'ai fait C'est des injections au menton Et aux lèvres quoi Mais j'ai pas touché mon visage En vrai Oh les montages lus Là au fond t'es pas rond Pense de quoi ça ? J'ai pas compris la point Vous avez entendu Coralie derrière Parce que Coralie elle était toujours avec moi Coralie c'est ma belle soeur Je peux pas On va arrêter ici Je vais mettre une autre vidéo Parce que là elle me dégoûte genre ma tête Vous savez que je suis en bouffée de chaleur Tellement que j'ai honte Non seulement les montages Mes mimiques Mais déjà là Là je commençais à me décomplexer Je commençais à parler A m'en foutre A rentrer dans les gens J'en avais rien à foutre Alors que vous avez vu le avant après De ma toute première vidéo A celle là Genre c'est tout un truc Et là je commençais à être De plus en plus moi même en fait Et je m'en foutais du regard des gens Et donc ça c'est cool Si je peux retenir ça en tout cas Vous savez quand on va avancer encore Allez quand je commençais à me féminiser Vous savez quand on va regarder Ma troisième Deuxième Non ça c'est la vidéo la plus vue Là j'avais changé hein déjà Hi bitches Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo Hi bitches Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Que je vous avais pas sorti de vidéo Et je me suis dit pourquoi pas me sortir une vidéo maintenant Dans cette vidéo on va parler enfin Des updates par rapport à mon traitement hormonal C'est vrai que Oh mais c'est une lèvre Mais heureusement que j'ai fait des injections aux lèvres Excusez moi Non mais elles étaient au ignom mes lèvres Putain le contouring du nez très forcé Heureusement que je me suis calmée au niveau de ça Je me maquillais beaucoup là Je mettais beaucoup de fond de teint Beaucoup de scie Beaucoup de contouring Parce que je voulais me féminiser à mort Et je me suis rendu compte que ça servait à rien de se maquiller autant Attention je ne suis pas un exemple aujourd'hui Là je me suis beaucoup maquillée Putain j'avais un petit carré qui avait poussé et tout J'avais mes cheveux qui commençaient à pousser Ils étaient horribles mes cheveux à l'époque Genre là j'avais Vu que je me rasais sur les côtés J'avais un espèce de mi carré Mi Enfin c'était horrible La transition des cheveux c'est le pire genre Mais là j'étais contente parce que je pouvais les mettre en carré J'arrivais à faire des mèches Je les lissais, les bouclés J'étais un peu contente Là pour moi Là je commençais à être femme physiquement Et je me sentais bien tu vois Même si là je me trouvais trop belle Alors que là je regarde la vidéo Et genre je suis igniable Qu'elle me donnait un bon traitement Sauf qu'au bout d'un moment J'ai gâté qu'elle me donnait un mauvais traitement Oui je commençais les hormones Donc du coup là j'avais des petits seins qui avaient poussé Je crois J'avais des tout petits seins qui avaient poussé C'était trop mignon mes seins J'avais des petits seins Genre je commençais à féminiser ma voix Genre il y avait un petit glow up quand même tu vois Ouais 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 On va vite se barrer Ok je re-regarde une dernière vidéo Parce que je pense qu'on en a vu assez Que c'est bon J'ai envie de re-regarder une ancienne vidéo encore Quand je me maquillais Oh ça me t'écoute Celle-là genre j'étais trop fière de mon make-up Et donc voilà le look est déjà terminé J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me mettre des commentaires J'espère à me mettre un j'aime Et à vous abonner Pardon c'est gratuit Je vous fais de gros bisous Je vous aime Ok vous savez quoi On arrête à partir d'ici parce que je me sens pas bien Wow Alors à la limite Mon make-up était trop beau Genre le rouge avec marron Les faux styles ou quoi D'ailleurs je voulais faire une vidéo Où je reproduisais en ancien maquillage Est-ce que ça vous dirait genre Par rapport à une ancienne vidéo Bah je reproduis en maquillage Mais avec la moide maintenant quoi Euh je suis débechtée Je suis pas bien les gars Oh mon dieu Je suis nostalgique C'est-à-dire que je suis pas Vas-y je suis pas énervée Je suis pas en mode de Ah vas-y le dégoût et tout Non je pense que je suis quand même contente En fait je pense que je suis plus fière Du parcours que j'ai réalisé Là je vois toutes les personnes actuellement Qui euh Parce que vous savez quoi Vous voulez que je vous dise un autre truc Qui est important Je me côtoie du monde Qui me connaît pas d'avant Et surtout des nouvelles personnes C'est ça que je voulais vous dire Que ce soit des garçons Des femmes Mais plein de personnes Qui me connaissaient pas d'avant Et qui connaissent mon parcours Et qui me connaissaient pas d'avant Et là je sais que Littéralement Ils sont en train de regarder la vidéo Là actuellement Salut Et je suis mal à l'aise Face à ça Des fois je m'empêchais Je me disais Vas-y je vais pas Cette vidéo Je me suis dit Je vais pas la faire Parce que Bah il y a des personnes Qui de maintenant Qui me connaissent de maintenant Qui vont aller voir Et qui vont aller du coup Scrupter la vidéo Et genre j'allais avoir un peu honte Et après j'étais en mode Mais comment ça Honte en fait Déjà si tu es là Et que tu n'apprécies pas Ce que tu vois Je t'invite à partir Et à te désabonner Et d'ailleurs à ne plus me parler aussi Tout court Puisque sûrement que tu me parlais Quand tu regardais cette vidéo Parce que je ne renie pas mon passé Ma personne C'est mon parcours Et j'en suis très fière Et cette vidéo Elle avait pour but Non seulement de Bon de Qu'on rigole un petit peu C'est un petit challenge pour moi De regarder des anciennes vidéos Mais aussi pour vous faire comprendre Que j'ai pas du tout honte en fait Et que Ok ça me fait J'ai du mal à regarder Parce que C'est pas comme je vous ai dit C'est une image qui ne me plaît pas du tout Enfin qui ne me plaît plus Parce que c'est pas C'est pas moi en fait Je ne me reconnaissais pas Mais c'est pas pour autant Que j'en ai honte Au contraire je pense Que je suis très fière du parcours Que j'ai Parcouru Jusqu'à maintenant Et au contraire Genre de me dire Moi vous savez Je suis nostalgique Parce qu'en fait Je me rappelle tous ces moments Où quand je filmais ces vidéos Genre j'étais contente Youtube m'a toujours fait du bien en soi Ça a été toujours un petit peu Un journal intime Je racontais ce que j'avais envie de raconter Mais ça me faisait du bien Et de voir là où j'en suis maintenant Bah genre je suis tellement contente Et ça me fait plaisir De me voir au final J'ai envie de De m'adresser à cette personne D'avant Et là Oh putain Mais je vais chialer à toutes les vidéos Et de lui dire que tout va bien se passer Et qu'elle va être heureuse Et qu'elle va être épanouie Oui Ton parcours va être méga difficile Ton parcours va être difficile Alors là Entre les opérations Le mental Les gens Le regard des gens Tout ça Ça va être compliqué Mais dis-toi que ça vaut le coup Et que tu Vas être Pas un flic physiquement Un flic Mentalement Tu vas être en mode Fière Et tu vas être tellement Heureuse D'avoir Parcouru tout ça Je suis émue Je suis grave émue Je pense qu'on va s'arrêter là C'est pour vous montrer aussi que Bah si accrochez-vous Faites ce que vous avez envie de faire Si vous avez envie de Vous lancer dans ce parcours Parce que des fois C'est même pas une envie C'est même pas une obligation Enfin c'est nous quoi Enfin il n'y a pas d'autre choix Donc faites-le Et n'ayez pas peur Tu regardes des gens Oui il y aura des connards Oui il y aura des On n'est pas dans un monde de bisounours Je le répète dans toutes mes vidéos Mais faites ce que vous avez à faire Et soyez fiers surtout Genre faites les choses pour vous C'est un conseil que je me donne en ce moment Et c'est très important Faites les choses pour vous Je sais c'est très simple à dire ça Parce que tous les jours Je fais face au regard des gens Mais dites-vous que c'est pour la meilleure des choses Et que vous allez être tellement heureux Et heureuse Que vous allez être épanoui à la fin Et que qu'importe le soutien Si vous n'avez pas votre famille Vous avez des amis Si vous n'avez pas d'amis Vous avez votre famille Si vous n'avez pas les deux Comptez sur vous-même Vous m'avez moi aussi C'est horrible à dire Parce que j'aime pas dire Vous m'avez moi Mais je pense que je peux apporter Une certaine aide Grâce à mes vidéos Et voilà Vous n'êtes pas seul Vous n'êtes absolument pas seul Il faut vivre pour vous Et je trouve que c'est La meilleure des choses Genre c'est un objectif final Enfin je sais pas comment vous dire C'est le must à atteindre dans votre vie De vivre pour vous C'est tellement bête à dire Et pourtant c'est tellement vrai Voilà Du coup je pense qu'on est déjà Sur une fin de vidéo les gars Vous inquiétez pas Je pense qu'on va reprendre Un petit peu les vidéos make-up Par la suite Il y aura le vlog de ma chirurgie Il y aura plein de trucs Qui vont arriver J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like Parce que cette vidéo a été Assez riche en émotions intérieures Peut-être que je ne les ai pas exprimées Mais croyez-moi qu'intérieurement De revoir des anciennes images Des anciennes vidéos Ma voix tout là J'espère que cette vidéo Vous aura plu quand même N'hésitez pas surtout à vous abonner Vous avez ma petite tech Qui va s'afficher là Avec ma dernière vidéo Et sur ce On se dit à la prochaine YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada